Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être bien adaptée à la saison parce que je ne sais pas chez vous, mais ici à Bruxelles ça fait quelques jours qu'il fait vraiment vraiment bien froid, définitivement l'hiver est là. Du coup aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour rester stylé même quand il fait froid. Alors on va commencer tout de suite par mon premier conseil, c'est d'adopter les vêtements thermiques, tout spécialement les bases thermiques. Alors les bases thermiques c'est quoi ? C'est tout simplement ce genre de pièces. Alors moi j'adore la gamme E-Tech de chez Uniqlo, c'est une gamme que j'ai découvert quand ils ont ouvert à Paris il y a une dizaine d'années. Et en fait ça c'est mon secret numéro 1 pour rester bien le chaud l'hiver. En fait ces vêtements thermiques c'est quoi ? C'est une technologie qui va garder la chaleur de votre corps contre vous, donc vous allez avoir bien chaud, mais surtout ça va lutter contre l'humidité. Donc on a tous déjà connu ce moment où on a bien chaud, on a mis des pulls, on est dans la rue, il fait super bon. Et puis vous rentrez chez vous au bureau et instantanément c'est le sauna, vous mourrez tellement il fait chaud. Ce genre de pièces va complètement éviter ce problème, donc ça va être parfait. Vous allez pouvoir la porter à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc moi comme vous voyez j'en ai toute une sélection. Mon modèle préféré c'est celui-ci, donc à manche longue, il est tout tout fin. Donc c'est vraiment l'idéal à mettre sous toutes vos pièces en hiver, que ce soit des robes, des blouses. Je les porte parfois en dessous de chemises toutes fines, je vais vous mettre une photo ici. Et j'en trouve carrément la chemise parce qu'en fait on dirait un joli t-shirt en dessous. Mais ça c'est vraiment mes pièces préférées. Vous voyez j'ai plusieurs couleurs. Ce que je vous conseille niveau couleurs c'est définitivement d'avoir un noir. Ça c'est clairement celui que je porte le plus. En fait ceux de chez Uniqlo ressemblent à ça. Et en fait celui-ci est un petit peu différent, il a du plumetis dans le dos. Celui-ci aussi c'était une collection limitée qu'ils avaient fait avec Princesse Tam Tam qui était juste sublime. Mais ça donc je vous conseille vraiment d'en avoir un noir. C'est sans doute celui que vous allez porter le plus. Et je vous conseille d'avoir un blanc cassé ou un nude. Ça ça va être parfait à porter typiquement en dessous de ma robe aujourd'hui. Vous voyez les manches sont au voile. Ça peut être assez froid comme pièce à porter en hiver. Du coup ça avoir une couleur vraiment très très claire c'est parfait à mettre en dessous. C'est vraiment quelque chose que je porte tout au long de l'hiver. Et puis j'ai également trois autres modèles sans manches. Donc j'ai un modèle débardeur. Et puis j'ai ces modèles avec les manches, avec les bretelles toutes toutes fines. Ça ça va être parfait si vous avez une pièce avec des manches courtes. Que ce soit un tee-shirt ou un débardeur. Vous aurez quand même toujours bien chaud tout en gardant l'effet de votre pièce. Et ils sont tellement fins qu'en fait ça ne se voit pas du tout en dessous de ce que vous portez. Et alors ce qui est très bien aussi un autre avantage de ces pièces. C'est qu'en fait vous allez moins laver vos pièces délicates. Donc typiquement vos pulls en cachemire, en laine, en angora. C'est des pièces qu'il ne faut pas laver trop souvent, qu'il faut laver à la main, avec de l'eau froide. Parce que c'est des pièces assez fragiles. Mais du coup quand vous portez ça en dessous, ça va vous permettre d'espacer les lavages de vos pièces délicates. Et puis surtout si vous avez un pull que vous adorez, mais qui gratte un petit peu. Bah c'est fini puisque vous aurez cette couche en dessous. Vous n'aurez plus votre pull directement sur la peau. Et vous allez voir, ça va tout changer. Alors je viens de vous montrer toutes les options pour le dessus. Mais c'est vrai que parfois on a froid et on a envie de pouvoir porter ces pièces. Vous savez typiquement les robes en soie qu'on adore, mais qui sont beaucoup trop légères pour l'hiver. J'ai la solution, c'est tout simplement les leggings de la gamme E-Tech. Celui-ci est neuf, donc j'ai gardé dans l'emballage pour vous montrer. La plupart des pièces E-Tech sont vendues dans ce genre d'emballage chez Uniqlo. Moi ça c'est quelque chose qui me sauve la vie. Parce que j'adore les robes longues, vous savez un petit peu en mousseline de soie. Je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que souvent on ne peut plus les porter passé le mois de novembre parce qu'il fait trop froid. Et en fait si vous portez ce legging plus ceci en dessous, je vous garantis que vous aurez chaud. Vous allez pouvoir porter toute votre garde-robe toute la saison. Si vous avez des robes ou des jupes longues avec une paire de boots, c'est parfait. Pour peu que vous mettiez des chaussettes un petit peu chaudes dans vos boots, vous aurez vraiment bien chaud. Et si au contraire vous avez des robes un petit peu plus courtes comme celle que je porte aujourd'hui, vous portez ça avec une paire de cuissardes. Personne n'est au courant de quoi que ce soit et vous avez bien chaud. Toutes les pièces dont je viens de vous parler, c'est surtout des pièces que vous allez pouvoir porter en dessous de vos vêtements. Bon clairement ce genre de pièces, si vous voulez les porter seules avec juste un jeans et une veste, ça fonctionne aussi, c'est très joli. Alors mon deuxième conseil, ça va vous changer la vie comme ça a changé la mienne, les jeans Uniqlo Hiptec. Alors ça, comment vous dire ? Vous le savez, je vous en parle souvent que ce soit en vidéo ou sur Instagram. Mes jeans préférés sont ceux de chez Uniqlo. C'est les seules que j'achète, ils sont confortables, ils sont abordables, ils tombent bien. Enfin vraiment, c'est les jeans parfaits et ils ont sorti en hiptec. Et ça, comment vous dire que je suis la plus heureuse ? Parce qu'en fait, moi je déteste mettre des collants ou des leggings en dessous de mes jeans en hiver. Oui, ça tient chaud mais je trouve que c'est pas confortable, ça rajoute des couches, etc. Donc ça, c'est la solution à tous mes problèmes. C'est à peine plus épais que les jeans de chez Uniqlo qui sont très fins à la base. Donc vraiment, si vous ne savez pas qu'il est doublé, vous ne le voyez pas, c'est pas un jean super épais qui va vraiment vous rajouter mes 5 cm. Et en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si vous pourrez le voir, c'est doublé en gris. Cette matière grise, c'est la hiptec qui va vous garder bien le chaud. Donc ça, ça va être parfait pour ces journées où il fait juste super froid, où il fait moins 5, moins 10 degrés, ça va être parfait. C'est aussi une pièce que je porte quand je vais promener mes chiens, qu'il y a un petit peu de vent ou quoi, je mets ça, c'est le paradis. Alors ensuite, troisième conseil, adoptez la bonne vieille technique de l'oignon. Alors la technique de l'oignon, c'est quoi ? C'est simplement l'idée de faire des superpositions parce que vous allez avoir plus chaud en additionnant les couches sur vous qui vont garder la chaleur près de votre corps qu'en portant une pièce très chaude. Donc typiquement, vous allez commencer avec une base, ça va être un t-shirt, un débardeur ou pourquoi pas un vêtement thermique. Puis vous allez rajouter un pull et puis vous allez rajouter une veste ou un manteau. Et en fait, vous aurez beaucoup plus chaud que si vous n'aviez qu'un manteau et une veste. S'il fait très très froid ou que vous êtes vraiment frileuse, entre le pull et la veste extérieure ou le manteau que vous portez, vous pouvez complètement rajouter un gilet ou un cardigan pour avoir encore plus chaud. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en ayant plusieurs couches contre vous, vous allez être beaucoup plus chaud que si vous n'en aviez qu'un. Alors mon quatrième conseil, et là je vous donne vraiment un de mes secrets parce que ça je pense que personne ne réalise que je le fais, c'est d'investir dans un cardigan tout simple, de préférence sans bouton, noir, en cachemire. Alors celui-ci, ça fait des années que je l'ai, comme vous pouvez le voir, l'étiquette se fait la malle tellement je le porte. Celui-ci vient de chez Whistles. En fait, le cachemire, vous le savez très certainement, c'est une matière qui est super douce, qui est très fine, qui est très chaude. Et en fait, pourquoi je vous conseille ce cardigan noir ? C'est parce qu'en fait, vous allez pouvoir le porter par-dessus des pièces, en dessous de vos manteaux et de vos vestes, sans que personne ne voit rien. Donc typiquement, ce que je vais faire, si on a une soirée, pour le moment évidemment, ce n'est pas le cas, mais en règle générale, ce que je vais faire, c'est que je vais porter une robe, et puis j'ai envie de mettre un blazer par-dessus, mais il fait trop froid dehors que pour juste mettre un blazer, je glisse mon cardigan en dessous de mon blazer, ça ne se voit pas. Pour peu que mon blazer soit noir et que le cardigan dépasse un petit peu, ça ne se voit pas, puisque les deux pièces sont noires. Et ça, ça vous garde vraiment, vraiment très bien au chaud. C'est de nouveau la même technique de l'oignon, sauf qu'ici, vous allez pouvoir camoufler ça en dessous de vos manteaux. Moi, j'adore porter mes manteaux ouverts. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui portent, vous savez, ces petites doudounes sans manches en dessous de leurs manteaux. Moi, personnellement, je n'aime pas. Je trouve que ça rajoute de l'épaisseur, ça fait un petit peu bonhomme Michelin. Ce n'est pas du tout mon style, je trouve que ce n'est pas chic, je trouve que ça se voit, ok, sur certains hommes, pourquoi pas, mais perso, ça ne me va pas du tout. Du coup, moi, j'ai mon petit cardigan en cachemire noir que personne ne voit et je suis bien au chaud. Alors, mon quatrième conseil, bien choisir vos collants. Donc, moi, mes collants, je les prends toujours en minimum 100 deniers ou 120 deniers. En fait, les deniers, c'est quoi ? C'est la façon dont s'est tissé les collants. Par exemple, si vous avez un collant 20 deniers, il va être beaucoup plus translucide qu'un collant 100 deniers. Moi, je prends toujours au minimum 100. Ici, j'ai carrément acheté des 120. Je trouve ça beaucoup plus beau parce que du coup, c'est vraiment noir opaque sur vos jambes. Je trouve ça toujours plus chic et surtout, vous avez bien chaud. Je sais qu'ils existent aussi doublés en polaire. Je n'ai jamais essayé, mais si vous êtes très, très frileuse, ça vaut le coup d'essayer. Alors, un autre de mes conseils pour avoir bien chaud, adoptez les cuissardes. Je viens de vous faire un article ultra complet sur le blog avec tous mes conseils pour porter les cuissardes, pour bien les choisir. Je vous ai fait une sélection shopping aussi avec des cuissardes à partir de, je pense, 25 ou 30 euros. Moi, c'est une pièce que j'ai mis très longtemps à adopter. Je pensais que ça allait être vulgaire, que je n'allais jamais les porter. J'ai acheté cette paire il y a trois ans et depuis chaque automne, hiver, j'y reviens. C'est parfait. Alors ça, typiquement, si vous portez une robe comme j'ai aujourd'hui, elle s'arrête un petit peu au-dessus du genou. Ce que vous allez faire, c'est mettre une paire de collants ou le legging e-tech que je vous ai montré. Et puis, vous mettez les cuissardes et en fait, ça ne se voit pas du tout et je vous garantis que vous allez avoir chaud. Les miennes sont en dents, donc c'est assez isolant sur la jambe. Et vraiment, vous allez voir, si vous avez froid quand vous portez des collants, ça vaut le coup. Pour peu que vous preniez une paire de cuissardes noires et que vous avez l'habitude de porter des collants noirs, ça va à peine se voir. Et croyez-moi, ça va tout changer. Vous pouvez même les porter par-dessus des jeans et vraiment, ça vous garde bien au chaud. Si vous êtes très, très frileuse, vous rajoutez des chaussettes en cachemire et là, vous serez au chaud même s'il fait moins 15 degrés. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'adopter une écharpe doudoune. Alors, une écharpe doudoune, c'est quoi ? C'est ces écharpes qui sont super longues, super douillettes. Ici, vous allez voir, elle est vraiment très, très longue. Donc voilà, vous voyez, elle est vraiment très, très longue. Celle-ci, c'est d'une petite marque belge qui s'appelle Shana. Ils sont très connus pour leur foulard, mais cette année, ils ont aussi fait des écharpes. Et celle-ci, je vais vous mettre une photo. Elle est juste parfaite, je l'adore. Et si vous êtes un petit peu plus classique ou que vous voulez une option plus discrète, cette écharpe-ci va vous sauver la vie. Celle-ci vient de chez Asos et je l'adore en fait parce qu'il y a un petit détail monogrammé à l'avant. Donc, il y a évidemment toutes les lettres de l'alphabet. Je l'ai également achetée en beige. En fait, ça, j'adore porter ces écharpes parce que ça vous garde vraiment bien, bien le chaud. Moi, en général, je fais juste un tour et puis je la rends dans mon manteau. Vous êtes à l'abri, c'est parfait. Et si vous voyagez aussi, ce n'est pas forcément le cas. Alors, à l'heure actuelle, un jour, on pourra revoyager. C'est le genre de pièce qui est parfaite à prendre avec vous quand vous prenez le train ou l'avion parce que c'est tellement grand et tellement cocooning que ça peut doubler en type LED. Si vous avez froid, moi j'ai toujours froid quand je voyage. Ça, clairement, ça va vous sauver la vie. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout donné. Vous avez découvert tous mes secrets pour rester stylé en hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre de description ici en dessous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. En attendant, prenez soin de vous. Et moi, je dis à la prochaine fois. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501